Putain, je suis en train de mater la courbe Audacity, je vais vous montrer un behind the scene. Sur la courbe Audacity, ça c'est le bruit de l'imprimante. Donc ça va être insupportable, cordialement. Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, on va parler de comment j'utilise l'impression 3D au quotidien. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure solution que de vous montrer un exemple concret. Mais d'abord, petit retour en arrière. Avant, j'utilisais l'impression 3D énormément pour m'imprimer des figurines ou des petits objets de décoration. Ce qui, on peut le dire, n'a pas grand intérêt. Je n'avais pas vraiment compris le principe de l'impression 3D. Je n'avais pas vraiment compris l'avantage que c'est d'avoir une imprimante 3D. Et avec le temps, j'ai commencé à apprendre la modélisation et j'ai compris qu'il y avait vraiment moyen de faire des trucs cools. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Ma copine a besoin d'un support de mannequin. Elle a acheté un mannequin embranquante pour pouvoir coudre et fabriquer des vêtements et des costumes. Et elle n'a pas de support pour ce mannequin. En bref, on va aujourd'hui le designer, l'imprimer et l'installer. Du coup, c'est parti. On se retrouve tout de suite sur mon logiciel de modélisation pour un petit timelapse. Je ne vais pas décrire la modélisation vu qu'elle est assez simple et que franchement, il n'y a pas vraiment besoin. Et puis même, la vidéo serait vraiment trop longue sinon. Après ça, on se retrouve sur Cura pour les réglages. Et bref, vous verrez ça dans la vidéo. Bon, à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Ok, nous voilà sur Cura pour faire le paramétrage de la pièce pour l'impression. Déjà, on va commencer par un truc, c'est qu'on va éviter de faire le moindre sous-entendu sur cet objet qui ressemble étrangement à quelque chose de pas très catholique. Premièrement, vous pouvez voir que j'imprime cette pièce sur ma Tevo Tarantula, la Curiosy 3D pour les intimes. Et elle prend une grande partie de mon plateau, donc ça risque d'être une impression qui va être très longue. Le paramétrage est très simple. J'imprime en 0,3 parce que sinon, c'est juste pas possible. Ça va être beaucoup trop long, donc 0,3 mm. Malgré la qualité qui sera un peu réduite, c'est pas si grave, c'est pas une pièce qu'on va voir souvent. Du coup, ensuite, One Line Count, j'utilise 3 lignes, pareil pour la Top Layer et pareil pour la Bottom Layer. Pour l'Infield En City, enfin pour le remplissage en français, j'utilise 20% de remplissage avec remplissage en triangle. Je m'explique. 20% ça suffit amplement, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Et en triangle, c'est uniquement parce que le remplissage en triangle prend moins de temps à imprimer. Et il est aussi solide que le remplissage en carré, donc on gagne du temps. Sincèrement, pour une pièce aussi grosse, il faut gagner du temps. Printing température, ça dépendra encore une fois de votre matériel. J'utilise du PLA, donc 260 mm pour le plateau. Évidemment, j'active la rétraction parce que sinon, vous allez boucher votre imprimante. Print speed, 60 mm secondes. Il n'y a pas besoin de plus et puis c'est les paramètres qui me donnent les meilleurs résultats sur ma Tevo Tarantula. Donc je laisse. Ineval print cooling, oui, évidemment. On est sur du PLA, donc sinon on aura un résultat absolument dégueulasse. Donc 35%. Je l'active à 35% parce que si je l'active à 100%, j'ai des erreurs de température, donc c'est pas la peine. Il n'y a pas besoin de support pour cette impression, du coup on n'en met pas, on le désactive. Et j'utilise un simple skirt pour l'adhésion au plateau. Un brim, ce serait beaucoup trop et un raft, j'en parle même pas. Donc du coup, un skirt, ça suffit amplement. On n'a plus qu'à cliquer sur slice et vous allez voir que même avec ces paramètres-là, on va avoir un temps d'impression qui va être assez conséquent quand même. 6h et 29 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Et en comptant les retards de Cura, on est plus sur 7h, voire 7h30 sans problème. Du coup, ça picote un peu quand même. Et puis 139 grammes de filament, j'avoue qu'il ne me reste plus que des fonds de bobine, donc je suis un peu en train de stresser. Et imaginez, là je l'ai mise en 0,3. On va passer ça en 0,2 pour vous donner un ordre d'idée. Si je le passe en 0,2 mm et que j'appuie sur slice, là par contre, ça va être indécent. Et même le chargement slicing va prendre trop de temps. Donc on se retrouve tout de suite quand le chargement est terminé. 9h et 4 minutes. Donc là, c'est juste impossible. Sachant que je dois faire cette vidéo en deux jours et que là, on est au dernier jour. Donc ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, je sens que cette vidéo, je vais devoir la monter jusqu'à 2h du matin. Et tant que j'y suis, voici un petit passage de moi en train de monter cette vidéo. Il fait nuit. Il est 1h du matin. Et j'en suis qu'à la moitié. Vous pouvez voir ma détresse et ma souffrance. Du coup, c'est parti. On imprime cette pièce et on se retrouve juste après pour le montage. On ira chez ma copine et on fera ça bien. Bon, à tout de suite. Bon, voilà le résultat final. Ça passe plutôt bien. Comme vous pouvez le voir ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai dû rajouter des rondelles. Parce que sinon, ça traversait la planche et ça allait directement se visser dans le sol. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Le manche à balai, en fait, il est tellement bien calé que je n'ai même pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Ou de le visser. Ça marche sans problème comme ça. Du coup, c'est parfait. Et puis même, le mannequin est cool. Sachant que je ne l'ai pas précisé, mais elle l'a acheté pour 10 balles. Je trouve ça plutôt pas mal. Bref, du coup, on va voir ce que ça donne quand elle met un de ses cosplays dessus. Puis, voilà. Et voilà, donc le mannequin est totalement fonctionnel. Avec un petit cosplay par-dessus que ma copine a acheté au Japon d'Aeros. Évidemment, son Instagram sera dans la description. Du coup, ça marche plutôt bien et le système est totalement fonctionnel. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins solide que ça. J'avais un peu peur que ça casse, mais finalement, ça va. Enfin bon, on verra sur le temps. De toute façon, si jamais ça pète dans le jour, j'en ai un peu le seum. Du coup, on se retrouve directement chez moi pour le débrief. Puis, voilà. Ok, c'est bon, je suis chez moi. On peut passer au débrief. Et comme vous avez pu le voir, ça s'est plutôt bien passé. Cette pièce-là est pas forcément une pièce hyper enthousiasmante à imprimer. Je veux dire, c'est pas une figurine de Pikachu. C'est pas une figurine de je sais pas quoi. C'est pas un bibelot. Mais c'est une pièce utile. Et c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, j'utilise pratiquement plus mon imprimante 3D pour imprimer des figurines ou des trucs décoratifs. Aujourd'hui, je l'utilise que pour des pièces. Par exemple, pour la trottinette, que vous avez pu voir dans la série Je n'aurai pas une trottinette électrique en libre-service, qui sera dans l'affiche, peut-être là, je sais plus. Bref, qui sera dans l'affiche. Eh bien, j'ai utilisé l'impression 3D pour imprimer un capot, pour imprimer plein d'autres pièces qui m'ont servi et qui me servent encore, puisque la trottinette est toujours fonctionnelle. Du coup, vous savez à peu près comment j'utilise l'impression 3D au quotidien. En gros, je ne l'utilise pratiquement pas. Non, je plaisante. En vrai, je l'utilise. Mais bon, très peu. Je le répète, mais l'Instagram de ma copine sera dans la description. Elle fait du cosplay, elle fait plein d'autres trucs, mais bon, elle fait surtout du cosplay. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, allez-y. Faites-vous plaise. Accessoirement, la semaine prochaine, je vous prépare une petite vidéo sur un thème qu'on n'a pratiquement jamais abordé. On l'a abordé une fois sur la chaîne, et c'est une vidéo qui, étonnamment, a plutôt bien marché. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, moi, de toute façon, ça me fait kiffer, vu qu'on va faire des trucs assez intéressants, qui touchent à l'électronique, mais à l'électronique qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Du coup, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Vous n'oubliez pas de partager la vidéo, ça fait super plaisir. Vous vous abonnez, on vient de passer les 630 abonnés. Voilà, déjà, avoir 600 abonnés sur cette chaîne, c'est juste complètement craqué. Également, vous laissez un petit pouce bleu, ça aide, vous n'imaginez même pas à quel point. Un commentaire, c'est hyper important aussi, et puis, je réponds à tous les commentaires, encore une fois, sauf aux commentaires débiles. Et puis, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours plus de bricolage, et bien sûr, toujours plus de conneries. Ciao, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz